Radio VL, premier média de jeunes en France Bonjour Paris Mangas c'est ma première fois et les conventions je commence à pratiquer Toujours plaisir, en même temps je me verrais mal dire un truc genre ça me fait chier c'est pour ça que je suis là Mais non ça fait super plaisir C'est pour ça que c'est toujours des éléments qui sont un petit peu bien crevants mais c'est de la bonne fatigue Parce que quand on voit les gens se déplacer en masse, pour qui ton travail signifie quelque chose, ça fait super plaisir quoi, c'est galvanisant Ah bah c'est tout de suite mieux qu'une FAQ, ouais Là tu mouilles le maillot, au sens réel du terme À Bad & Watch j'ai déjà recommencé à en faire là, il y a quelques temps Il y a les prochains Fossoyeurs qui arrivent et qui me demandent de plus en plus de boulot Donc ça s'étale sur 2-3 mois maintenant Et entre, maintenant c'est pour ça que je fais l'aparté avec les personnages du Fossoyeur Ça me permet de faire des chroniques plus flexibles, moins prises de tête à l'écriture et au montage Mais sur des sujets qui ne requièrent pas forcément de faire des chroniques de 20 minutes Donc ça me permet d'obtenir un équilibre et pouvoir prendre mon temps pour faire bien le Fossoyeur Et maintenant que je suis en train de développer une histoire derrière le Fossoyeur Ça me permet de prendre le temps aussi de mettre en scène la fiction derrière Notamment avec la pelle On va dire que c'est la Sainte-Pelle Selon maintenant l'univers étendu développé dans les vidéos sur Youtube Je suis le détenteur de la Sainte-Pelle, on peut le dire On peut le dire, oui Pas dans les médias en tout cas Je finirai par parler d'animation Je ne sais pas par quel truchement Sur les Fossoyeur, je vais plus que des thématiques Maintenant, surtout maxer Ça ne m'empêchera pas de faire des thématiques à l'avenir Mais surtout maxer sur des films en particulier A travers lesquels je pourrais parler de thématiques plus globales Et l'animation, je ne finirai pas en parler Mais je ne sais pas encore par quel billet C'est une culture fascinante parce que c'est une culture d'accrétion C'est comme on voit sur par exemple la culture japonaise, c'est le socle de base ici Et sur pas mal d'événements de ce type Mais ça n'a pas empêché de réunir tellement de types de cultures différentes Que ce soit la culture pop, la culture geek au sens large, la culture web Il y a plein de types de cultures qui se sont réunies Qui marchent par sphères, j'ai l'impression Qui s'entrecroisent énormément à certains endroits Donc qui sont toutes cousines Ça n'empêche pas que si quelqu'un est à l'autre bout de la sphère Et à l'autre, des fois on se dit Mais c'est quoi le rapport effectivement Mais ça n'empêche pas que derrière ça, il y a vraiment une grosse identité C'est une culture globale qui s'est développée C'est assez fascinant à observer Et je pense que ce n'est pas près de songer Ça va évoluer en tout cas, je pense, et s'enrichir sûrement Mais je pense que ce processus justement d'univers monde Univer monde, c'est dit ça ? Je ne sais pas Disque monde ? Je ne sais pas ce que je voulais dire Mais disque monde c'est vachement bien Et voilà, ça va mener à s'enrichir et à évoluer dans ce sens-là en tout cas je pense